Salve Mater, Miseri Boni Nous avons une vue d'ensemble de toutes les étapes. Nous avons 15 étapes divisées en trois parties. La première partie c'est la préparation. La deuxième c'est le travail, le cœur de la Lectio. La troisième c'est la réalisation. Alors, toutes ces étapes, excepté les deux dernières, ont lieu donc durant cette heure de Lectio. Alors, voyons rapidement ces étapes. Nous voyons d'abord comment les premières étapes, jusqu'à la sixième inclue, sont en bleu. C'est-à-dire la préparation, c'est le début, nous signons avec la croix, nous mettons en présence du Christ, nous regardons son désir, nous faisons cet acte de foi, qu'il veut nous parler, etc. Donner la priorité absolue au Christ, donner à lui son condition, et nous commençons donc à lire les lectures du jour. Et cette lecture c'est pour comprendre. Et là, il y a plusieurs quand même minutes qui passent. Nous avons peut-être une quarantaine de minutes qui vont s'écouler. 30 à 40 minutes qui vont s'écouler, parce qu'on essaie de comprendre le texte. Vous voyez ? Donc on lit, on relit. Alors, comme vous voyez dans la partie numéro 6, avant, il y a la phase active de compréhension. Donc il y a une phase active, on essaie de comprendre. Bien sûr, tout se passe en présence de l'Esprit Saint, ça c'est évident. Mais on est plus actif, si vous voulez, à ce moment-là, quand on lit le texte pour le comprendre. Ensuite, nous passons dans toute l'autre moitié qui est en rouge, qui est une phase plus passive, où on correspond plus à l'action de Dieu, à une nouvelle action de Dieu. Et cette phase d'écoute, eh bien, se caractérise par une demande plus fervente, encore plus fervente de l'Esprit Saint. Alors, on va continuer donc à lire, mais il y a donc le lire 1, 2, 3 et 4. Là, nous sommes dans le lire 2, 3 et 4. La phase d'écoute et donc de demande de l'Esprit Saint. Dans le lire 2, c'est un lire pour découvrir la volonté du Christ. Et donc, je dis au Seigneur, dis-moi ce que tu veux de moi. Donc, c'est la première demande de la lecture. Et nous continuons à lire pour avoir une seule lumière, pour que la lumière devienne distincte. Et ensuite, donc, désormais, on voit clairement et on écrit les mots qui nous touchent. Alors, la réalisation, donc, c'est un rouge plus intense, en gras. Et nous demandons à l'Esprit Saint de mettre en pratique la parole qui est reçue. Et donc, c'est un point important. Et c'est là que, si vous voulez, la lecture commence à se réaliser, à s'incarner, la parole s'incarne. C'est pour cela que nous sommes dans un rouge plus intense. Nous rendons grâce, immergés en Lui, nous mettons en pratique la parole reçue. Et nous notons les résonances durant la journée. Et en fin de journée, nous remercions. Voilà. Donc, jusqu'à 13, nous sommes à l'intérieur de la lecture. 14 et 15, évidemment, les résonances durant la journée et remerciées à la fin de la journée. C'est en dehors de la lecture construite. Et nous voyons donc comment la lecture, par numéro 14 et 15, couvre aussi tout l'arc de la journée. Elle a lieu au début, mais je dirais que c'est une journée passée en lecture. Elle rend plus aiguë notre capacité d'entendre, de percevoir le Christ. Au fur et à mesure qu'on persévère dans la pratique quotidienne de la lecture, au fur et à mesure, je dirais, notre capacité d'écoute et de perception du Christ s'aiguise. Et donc, on est plus attentif, on est encore plus attentif à l'Esprit-Saint. On est plus éveillé, si vous voulez, à l'Esprit-Saint et au Christ qui nous parle à tout moment. Alors, je passe à la diapo suivante. Là, nous avons un résumé de toute la lecture en trois points, en trois colonnes. Alors, la première colonne, c'est la première phase, la première demande, si vous voulez. Dis-moi ce que tu veux de moi. La deuxième colonne, c'est donne-moi ton Esprit-Saint, comme ça je mets en pratique ce que tu m'as demandé. Et la troisième, c'est de passer à l'acte. Alors, nous voyons les dessins d'abord. La première, bon, c'est 40 minutes environ, plus ou moins. On ne va pas regarder la montre, c'est juste indicatif. La deuxième, elle prend le temps qu'il faut, mais 5 minutes, plus, moins, ça dépend. Et la dernière, de réaliser vraiment l'acte, ça prend le temps qu'il faut. 5 minutes, je ne sais pas, ça dépend des personnes. Bon, alors, nous voyons les dessins. C'est le fameux dessin, les fameux dessins qu'on a déjà vus, le premier et le deuxième. Celui de la première demande, la deuxième demande. La flèche qui monte, qui demande au Seigneur, dis-moi ce que tu veux de moi. La flèche qui descend, Seigneur, qui pointe sur la zone, donc, de notre volonté à guérir. Ça, c'est donc pour la première demande. La deuxième demande de la Lectio, c'est, Seigneur, donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse faire ce que tu me demandes de faire. Et la troisième, c'est faire la chose, c'est faire l'acte, poser l'acte. Alors, le dessin que nous voyons ici, c'est une photo, une photo de quelqu'un qui tire l'arc et la flèche qui part. Donc, ça symbolise l'acte que nous faisons, ou si vous voulez, le fruit de la Lectio, qui est un résultat à la fois de la grâce de Dieu, de la parole qui est reçue, et puis de notre collaboration, de notre volonté qui veut mettre en pratique cette parole-là. Voilà. Alors, donc, chacune de ces colonnes, nous reprenons, je reprends. La première colonne, c'est chercher à savoir quelle zone est à guérir. La deuxième colonne, c'est demander la guérison de cette zone. Donc, de pierre, elle devient chair. Et troisièmement, la chair, désormais, est vivifiée par l'Esprit Saint. Et donc, nous réussissons à faire, à poser l'acte. Donc, c'est comme un muscle vivant qui s'active. Voilà. Alors, nous passons donc... Donc, si on veut, si vous voulez résumer toute la Lectio, on peut tout simplement retenir ces trois points-là. La première demande, la deuxième demande, et l'acte à faire. Écouter, et mettre en pratique. Voilà. Nous passons... Écouter, c'est le numéro 1, et mettre en pratique, c'est 2 et 3. Voilà. Nous passons donc à la diapositive suivante. Le tout, donc, dure environ 55 minutes. Bon, 55 minutes, c'est une manière de parler. Ça dure une heure, une heure et quart au grand maximum. Donc, je dirais un minimum de 55 minutes, un maximum d'une heure et quart. Au-delà de ça, vraiment, on est peut-être désormais en train de faire de l'oraison, ou alors, on a manqué la Lectio. Alors, pourquoi tout ce temps-là ? J'espère qu'on l'a quand même perçu, on l'a compris, à travers toutes ces étapes-là, combien il faut de temps pour lire et relire le texte, exprimer notre désir, et jusqu'à commencer à percevoir, tout ça, c'est le trajet même de la parole de Dieu. Elle prend du temps. Et donc, je comprends que beaucoup de personnes puissent réagir en disant « Je n'ai pas une heure de temps à accorder, je ne vois pas où la trouver, est-ce qu'il faut alors que je me réveille plus tôt ? » Attention, il ne faut pas toucher aux heures de sommeil. Les moines, eux-mêmes, ne touchent pas aux heures de sommeil. Sinon, on touche à la santé, et là, le corps nous le fait payer très rapidement. Donc, il ne faut pas abuser de notre corps. Les heures de sommeil sont les heures de sommeil. Mais par contre, comment trouver cette heure-là ? C'est impossible. Il y a des gens qui, physiquement, ne peuvent pas trouver une heure de temps. Alors, je pense qu'il faut s'y prendre différemment. Il ne faut pas, je dirais, se torturer, se dire « Bon, moi, je n'ai pas le temps, donc je laisse tomber la question d'Alexio » ou de se dire « Bon, il faut absolument que je trouve ce temps-là » et donc, on grignote du temps d'ici de là de manière, je dirais, pas judicieuse. Alors, comment s'y prendre ? C'est très simple. Si on est convaincu de la bonté de la chose, si on a suivi cette explication-là et qu'on est convaincu quand même que c'est essentiel d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, que c'est une joie immense tous les jours de pouvoir rencontrer le ressuscité qui nous parle, ça quand même, ça vaut tout l'or du monde. Sortir de la lecture, on en sort fort. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement rencontré le Seigneur. Il nous a parlé. Et donc, si on est convaincu de la bonté de la chose, tout simplement, il faut la transformer en une prière et dire tout simplement Seigneur, j'ai pas le temps. Tu sais très bien que j'ai pas le temps. Par contre, je vois combien cette chose est importante. Alors, ma prière aujourd'hui, c'est de te dire Seigneur, de tout mon cœur, je te demande, trouve-moi le temps. Réordonne ma journée, montre-moi avec ta sagesse comment je peux trouver du temps dans ma journée. Montre-moi les temps morts, montre-moi les pertes de temps, montre-moi les activités qui n'ont pas de poids. Réordonne toi-même ma vie, ma journée, et montre-moi comment m'y prendre. Et qui fait, je dirais honnêtement, cette prière-là, de tout son cœur, eh bien, il verra les fruits et les résultats de cette prière-là. Parce que le Seigneur ne se fait pas attendre quand cette prière est faite de tout notre cœur. Donc, il ne faut pas s'en faire si on n'a pas le temps, mais, il faut tout simplement transformer la bonne volonté en une prière et dire, Seigneur, fais-le toi. Moi, je ne vois pas comment trouver cette heure-là. Alors, si c'est ta volonté, moi je sais que c'est une bonne chose, eh bien, montre-moi comment faire. Et donc, voyez comment cette prière me remet tout entier entre les mains du Seigneur et le laisse lui ordonner et agir. Et donc, il faut ouvrir les yeux et les oreilles pour voir ce qu'il va faire, les indications qu'il va me montrer pour que, justement, je puisse trouver le temps, suffisamment de temps pour le mettre à la première place. Parce que c'est fondamental la parole de Dieu. On ne peut pas la négliger. Aucune excuse n'est valable. Le travail, les occupations, ceci, cela. Je vois difficilement, bon, il y a toujours des exceptions, c'est évident, mais je vois difficilement, je dirais pour la moyenne de nous autres humains, du commun des mortels, je vois difficilement qu'on puisse vraiment répliquer en disant non, je m'y retrouve autrement. On perd beaucoup de ne pas être confronté à la parole de Dieu, de ne pas recevoir la parole de Dieu. et combien de personnes, surtout parmi les consacrés, parmi les personnes qui se sont données à Dieu, qui, quand elles ne font pas vraiment leur lection tous les jours, eh bien, ça se sent. Ça se sent tout de suite. Les pensées sont fécondées autrement, sont fécondées par le monde, par les pensées du monde, et, eh bien, le monde arrive, et puis toutes les... tout ce qui l'amène avec. Voilà. Donc, essayons de mettre le Seigneur à la première place. Je passe à la réflexion suivante, à la diapositive suivante. Qui veut poursuivre la réflexion et l'approfondissement de la Lectio Divina, surtout celle faite à partir des lectures de la messe, comme celle qui vient d'être présentée, eh bien, il peut lire ce livre-là, Lectio Divina à l'école de Marie de Jean Coury, aux éditions Docteur Angélique. Voilà. C'est la fin. Eh bien, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps passé ensemble. Fais que ta parole féconde de notre vie. Nourris-nous de ta parole et que ton Esprit Saint nous guide toujours afin que ta parole s'incarne dans notre vie. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada